... Tarant Tababou, ça existe depuis quasiment 6 ans. Au début, c'était un projet qui était plus une réunion d'amis, de gens qui s'appréciaient que la volonté d'une seule personne qui voulait monter un projet avec des musiciens, mais l'appréciait. On a longtemps eu du mal à définir ça, mais je pense que le lien qui nous unit tous, en tout cas, c'est qu'on a tous écouté du jazz, un goût d'improvisation, des choses qui ne sont pas complètement fixées. Et en même temps, il y a un truc fort, je pense, dans ce groupe, qui a un goût pour quelque chose qui pourrait se rapprocher de la chanson. Et donc, c'est la circulation de tout ça, je pense, qui fait l'identité. Et puis, je pense que c'est un peu la somme aussi de tout ce qui nous a émus, que ce soit dans la musique ou dans d'autres domaines artistiques ou de la vie. Déjà, il y a trois compositeurs dans ce groupe, donc ça fait trois identités musicales à chaque morceau, un peu, qu'on peut arriver à repérer quand on connaît un peu de plus près la musique. Il n'y a pas un leader qui compose avec une orientation, donc ça fait un bon mélange. On se pose aussi des questions sur notre identité, nous, en tant que Français. Ce qui est notre culture musicale, en tout cas, est tellement imprégné de ce qui s'est passé aux États-Unis. On a tout ça en nous, un peu par transposition, je dirais. Même si c'est très ancré en nous, c'est la musique d'un temps qu'on n'a pas vraiment vécu. On se pose des questions sur nos racines, notre identité. C'est une grande question qui mettra beaucoup de temps à... Taron Tababou, là, là est la question. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501